Si vous êtes petit, on va dire entre 1m60, 1m70, enfin pas très grand, et que vous vivez ça comme un semi-handicap sur les sites de rencontres au moins, parce que oui, la taille est un critère discriminant. Plus vous êtes grand, plus ce sera facile, moins vous êtes grand, plus ce sera compliqué et filtrant pour avoir un maximum de filles. Alors, dans cette vidéo, moi j'ai envie de vous aider pour tourner votre taille en vraie force et pour que vous puissiez attirer les filles, même si vous n'êtes pas très grand. Je n'aime pas trop le terme petit. Donc voilà, mais d'abord, qui suis-je ? Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert Tinder, expert Adopt-un-Mec depuis 2013 et j'accompagne les hommes à passer de 0 à 52 rencontres par an, grâce aussi de rencontres, notamment grâce à un profil atomique et hypnotique qui hypnotise les filles quand elles passent dessus. D'ailleurs, avant qu'on commence la vidéo, avant que je vous donne les descriptions, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, même, pour profiter de mon audit de profil offert et je vous dirai les pistes d'amélioration que vous devez suivre pour avoir beaucoup plus de matchs. Mais maintenant, voyons les descriptions que vous devez utiliser si vous êtes petit sur les sites de rencontres. Bon, première chose, les idées de descriptions Tinder que je vais vous donner ne sont pas à elles seules. Des descriptions, c'est juste une partie de votre bio Tinder. L'idée, c'est de vraiment bien les intégrer pour que ça soit une épice à votre bio Tinder et à votre profil. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre votre taille, mais je vous conseille de la mettre parce que c'est un critère disqualifiant. Imaginez, vous discutez avec une fille, vous discutez avec une fille et puis au moment de la discussion, elle vous dit « tu mesures combien ? » Vous savez que vous n'êtes pas le plus grand des hommes. Et vous dites votre taille et vous dites « désolé, c'est trop petit, je préfère un mec plus grand. » En fait, c'est plus qualifiant, vos contacts seront beaucoup plus qualifiés si dès votre bio Tinder, vous annoncez votre taille, mais il faut bien l'annoncer. Donc, dans ces bios, je vais vous donner vraiment, quand vous parlez de votre taille, si vous n'êtes pas très grand, que vous n'assumez pas votre taille, déjà, assumez votre taille, premier truc. L'idée à faire passer, c'est vraiment « j'assume ma taille, j'ai un humour à toute épreuve, je sais que ça compte pour les filles, mais avoir de l'humour est bien plus puissant qu'être grand, savoir se moquer de soi est très puissant pour créer de l'attraction. Et bien sûr, vous ne devez pas négliger la qualité de vos photos. Donc, pour récapituler, ce que je vais vous donner dans un instant, ce sont des parties de votre, une partie de votre bio Tinder pour parler au mieux du fait que vous ne soyez pas le mec le plus grand de Tinder. Ok ? Donc, première idée de description, ça va être « mettre votre taille, donc par exemple 1m70, à un moment donné, j'ai eu la flemme de grandir. » Donc là, c'est beaucoup de taux de résolution, c'est savoir se moquer de soi. La seconde description est « 1m70, les rageuses diront que je suis trop petit pour compenser, je n'ai ni peur des araignées, ni peur de contredire une femme. » Donc là, parce qu'il y a des filles qui disent « ouais, je joue un peu sur les filles qui disent « ouais, je préfère les mecs trop grands, le mec plus grand, pardon. » Et ensuite, je compense le fait de la taille par « j'ai pas peur des araignées, ni de contredire une femme », je joue sur deux clichés qui donneront à coup sûr le sourire aux filles qui diront ce profil-là. Et surtout, en fait, l'idée de mettre en avant ce genre de phrase-là, ça va vous permettre de vous donner un côté vraiment super sympathique et de montrer que vous avez vraiment de l'humour. Passons à la troisième idée de description « 1m70, entre parenthèses, petit pour certaines. » Et puis, pourquoi être grand avec un humour comme le mien ? Donc là, pareil, on joue à fond sur l'humour. On dit que c'est une idée de la grand quand on a beaucoup d'humour. Maintenant, passons à la quatrième description. Ma taille, puisqu'il paraît que ça compte, 1m70. Alors, d'après les filles, dommage qu'il soit petit, il est mignon. D'après mes potes, il sera passe-partout si un jour on va à Fort Boyard. D'après Doctissimo, j'ai une grave maladie. D'après Netflix, j'ai des pouvoirs psychiques, notre nouveau super-héros. D'après moi, pourquoi être grand avec un humour comme le mien ? Donc là, vous voyez, je reprends une autre partie, enfin je reprends une partie de la précédente description. L'idée, en fait, c'est de, dans cette description, bon là, carrément, ça fait une description un peu complète, celle-là, à part celle-là. Enfin, il n'y a que celle-ci qui peut vraiment servir de description complète, mais jouer sur sa, c'est un bon concept de jouer toute sa description sur sa taille. Ça montre surtout que vous avez beaucoup d'humour. Et donc là, l'idée, c'est de donner l'avis de chacun, de différentes personnes, donc des filles, de vos potes, Doctissimo, de Netflix, et en mettant beaucoup d'humour et en disant ce qu'ils pensent du fait que vous fassiez votre taille. Et pour la dernière description, 1m70 est traumatisé par les photos de classe, si tu es toujours assis au premier rang, si tu es aussi de la team premier rang, alors matche-moi immédiatement. Alors là, l'idée, c'est de faire appel à l'enfance, à un souvenir d'enfance, et d'évoquer quelque chose à la fille et de donner envie de matcher immédiatement. Si elle aussi était au premier rang, alors elle va vouloir matcher immédiatement parce qu'elle va lui rappeler, lui évoquer quelque chose de très positif. Donc j'espère que ces parties de bio sur taille vous ont plu, mais surtout que vous avez bien compris le concept et comment vous devez tourner votre bio pour en faire absolument rire les filles, c'est ça qui est super important. Mais surtout, dites-moi en commentaire ce que vous, vous écrivez dans votre bio pour parler de votre taille et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Laquelle préférez-vous ? Dites-moi en commentaire la description que vous préférez, la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5. Dites-moi en commentaire, vous, la description que vous utilisez et je vous donnerai mon avis. Mais dans tous les cas, restez connectés, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais pour le moment, il est temps pour moi de vous dire un grand au revoir !